Le 28 août dernier, Virginie Efira a donné naissance à son deuxième enfant, à 46 ans. Un petit garçon, Hiro, qui fait son bonheur, et la naissance de sa première fille, Ali, il y a 10 ans, lui a appris à ne pas refaire les mêmes erreurs. La suite après la publicité depuis le 28 août dernier, un petit garçon du signe vierge est venu changer la vie de Virginie Efira, 46 ans, soit 10 ans après la naissance de son premier enfant, une fille qui répond au doux prénom d'Ali. L'actrice a donné naissance à un fils, Hiro, fruit de ses amours avec Nils Schneider. Ce bébé, Virginie Efira s'en occupe depuis des semaines et a accepté d'en dire quelques mots, avec la pudeur qu'on lui connaît sur ce sujet dans les pages de Madame Figaro, dont elle fait la couverture ce vendredi 10 novembre. Elle reçoit nos confrères dans un studio qu'elle a aménagé sur son palier, une chambre à soie, qui lui permet de se poser, travailler et réfléchir. Pendant que dans son appartement parisien, un bébé d'or, Hiro, Virginie Efira s'y consacre pleinement et introduit peu à peu par petite dose une chose à la fois les autres éléments de la vie. A 46 ans, cette maternité tardive lui permet selon ses mots de prendre le temps de la rencontre. Pas question cette fois-ci pour l'actrice césarisée de tout cumuler, maternité, travail, vie privée, vie sociale. La naissance d'Ali, fruit de son amour passé pour Mabrouk El Meshri, lui a beaucoup appris. Avant de devenir mère, je menais une vie sur ce principe-là. Je pensais qu'il fallait que je sois partout pour ne rien rater. Ma fille m'a appris que c'est à l'endroit où l'homme se trouve qu'il faut essayer de faire quelque chose, confie Virginie Efira. Je me souviens quoi la naissance de ma fille, il y a 10 ans, je voulais suivre toutes les injonctions, être une mère parfaite, totalement disponible, et en même temps prendre soin de moi, de ma vie de femme, ne rien lâche au travail, sortir avec des amis car il n'était pas question d'arrêter de faire la fête, explique-t-elle. J'avais loué une maison en Camargue et invité plein de gens, je m'étais figuré un truc hippie génial, où je pourrais m'occuper de mon bébé, accueillir tout le monde, jongler sur tous les tableaux. Au final, rien n'allait, c'était beaucoup trop. Aujourd'hui, Virginie Efira est débarrassée de cette pression. Elle peut profiter pleinement de l'immédiateté de l'amour, la fascination du bébé. Les nouveaux-nés possèdent ce regard métaphysique, comme les vieux qui ont tout compris de l'existence. Un bonheur partagé à deux. Si l'actrice n'est pas très bavarde concernant sa relation avec Nils Schneider, actuellement sur Canal Plus dans d'argent et de sang, elle confie néanmoins, c'est partagé avec son père. Même si je n'aille pas envie de m'épancher sur le sujet, c'est très partagé. Et c'est beau à voir et à vivre. La suite après la publicité, la suite après la publicité. La suite après la publicité, la suite après la publicité. 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 La suite après la publicité.